Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu plus à quoi s'attendre pour la formation sur le pragmatisme du 13 octobre, un des six jours de formation pour aller plus loin, au-delà des six étapes de la matrice. Alors, un problème qu'on a très souvent avec nos clientes et nos clients, c'est de se retrouver dans des conversations sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, est-ce que c'est vrai ce que le client pense des autres, de la vie, ou encore plus difficile, est-ce que c'est vrai ce que le client, la cliente pense sur elle. Alors, c'est sûr que d'une perspective pragmatique, on va s'intéresser à qu'est-ce qui marche, la perspective depuis laquelle les choses sont vues. Et de cette perspective-là, ça va être très intéressant de chercher qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et ça va faire des conversations argumentatives où on va se retrouver un petit peu en conflit avec nos clients et nos clientes, alors que notre but, c'est bien plutôt de les accompagner à travers leurs difficultés. Donc, ce qui va fonctionner, c'est plutôt de les accompagner, de les rejoindre, plutôt que d'essayer de discuter avec eux. Alors, comment les rejoindre tout en restant pragmatiques, tout en gardant un point de vue qui est la vérité ici, il faut de la vérité, c'est ce qui fonctionne plutôt que ce qui est vrai en termes très objectifs, de la manière dont le voient le client et la cliente. Alors, on va justement éviter le plus possible de rentrer dans des conversations sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas, tout en rejoignant de manière très pragmatique la vérité du client, de la cliente, la vérité de son expérience au monde, de qui il est, qui elle est au monde. Et on va voir comment, à travers cette journée, une perspective pragmatique, ça va nous outiller, ça va nous donner la flexibilité de pouvoir rejoindre nos clients et nos clientes dans leur vérité et refléter un petit peu cette vérité. Donc, on va s'entraîner à adopter une vision beaucoup plus fonctionnelle de l'expérience du client et de ce que le client, la cliente va nous dire pour enfin regarder pour nous, est-ce que ça marche ou non ? On va voir là que la matrice va être très, très utile et aussi pour aider nos clients à voir un petit peu est-ce que cette manière de se voir au monde fonctionne pour eux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va leur mettre dans la face. On va plutôt les rejoindre là où ils sont. Voilà, j'espère vous avoir donné un avant-goût. Puis, dans la prochaine vidéo, je vous en dirai un peu plus. À bientôt. Sous-titrage ST' 501